Et oui, qui l'eut cru qu'un communiste qui est censé représenter l'aile la plus à gauche du spectre politique finisse par se retrouver à la droite d'Olivier Faure ? Parce que si tu demandes à Fabien, qu'est-ce que tu préfères mon Fabien ? Augmenter les travailleurs de 20% ou les augmenter de 5% ? Plus un forfait et changement de sexe tous les 5 ans ? Et un album de médime gratuit à Noël ? Je crois que la question, elle est vite répondue. Donc j'ai envie de dire, dans mes bras, mon j'timi du chicon autogéré. Alors oui, pour nos éditeurs, si on fait le décompte, ça fait la troisième fois que vous vous voyez, Oui, c'est vrai, c'est dangereux, car comme dirait Dominique de Villepin, l'apollon précaire des marées basses boloises, d'abord on lèche, puis on lâche, et enfin on lynche. Et logiquement, ce coup-ci, je devrais être méchant à sortir la mitraille, mais bon, il a cette qualité qui l'est rend tellement sympathique, Fabien. Ah mais quelle qualité ? Il peut pas pifferer Mélenchon, et ça, c'est un signe d'intelligence. Vous pensez ? Ah bah oui, vous êtes peut-être pas au courant, mais dans les tests de QI, il y a toujours la question piège. Est-ce que vous pensez que Mélenchon, c'est un république ? Si tu réponds oui, t'as direct un malus de 50 points.